madame élisabeth lettre d'élisabeth de france à sa nièce marie thérèse le 5 avril 1794 écrite à la prison du temple ma nièce si par malheur nos geôliers devaient nous séparer dans les jours à venir je vous prie de vous tenir strictement aux instructions suivantes si vous deviez résider seul en prison conservez ma nièce de la nourriture dans le poil au cas où les rations de nourriture diminueraient ne laissez jamais quiconque entrer sans que vous soyez totalement vêtus de votre robe ou de votre châle ne faites pas attendre vos gardiens pour ne pas exciter leur animosité contre vous dès que leurs pas se feront entendre vous devez vous tenir prête à les recevoir faites de l'exercice une heure par jour marcher ployer sur vos jambes tenez vos bras pliés puis détendez les balayez votre chambre chaque jour pour que la poussière n'abîme pas vos bronches faites votre lit tous les matins pour ne plus jamais vous y allonger dans la journée restez assis sur une chaise pas sur le lit lisez à haute bois dessinez la carte de la france sur le sol et mémorisez le royaume dont votre frère aura un jour la charge récitez les tables de multiplication et les fables de monsieur de la fontaine tous les jours ainsi que les commandements de dieu ne demandez jamais rien à personne et n'oubliez jamais ni votre rang ni votre sang confiez votre sort à dieu et jamais aux hommes à la lecture il y a quelques années de cette lettre de cette lettre miraculeusement retrouvée je me suis interrogé qui était vraiment cette femme au demeurant princesse capable de donner des conseils aussi précis que judicieux comme si elle avait toujours vécu en prison je me suis alors penché sur sa vie sur sa personnalité pour ne plus la quitter élisabeth voit le jour un matin de 1764 dans la demeure familiale lorsqu'on est né bourbon le château se nomme versailles l'enfant ne va quasiment pas connaître ses parents son père louis ferdinand est le seul fils de louis 15 il décède de la phtisie quelques mois après sa naissance à fontainebleau où la cour réside chaque automne sa mère marie joseph de sax s'est passionnément consacré à son époux chose rare à la cour puis a succombé elle même de la même maladie laissant deux filles clotilde et élisabeth et trois fils les futurs louis 16 louis 18 et charles élisabeth grandit choyé par sa soeur clôtilde sa gouvernante madame de marsan sa sous gouvernante madame de macao dans cet immense palais on s'extasie sur l'adorable princesse mais on lui décèle un caractère très fort et presque capricieux une petite sauvage jaune avec je ne sais quoi d'entier et de rebelles écrira la comtesse d'armail les années passent la petite princesse désormais nommée madame élisabeth fait breuve d'une grande curiosité associé à une mémoire prodigieuse talent qu'elle partage avec son frère le dauphin elle vit au château chose inédite pour les enfants et étudie 7 heures par jour religion histoire géographie latin langue vivante dessin musique science et mathématiques son frère le dauphin à l'âge de 16 ans épouse une princesse autrichienne elle même âgée de 14 ans mais élisabeth du haut de ses six ans n'est pas autorisée à participer aux somptueuses cérémonies dès son plus jeune âge élisabeth se passionne pour les plantes tout comme son grand-père louis 15 ce dernier a fait aménager en 1759 un immense jardin botanique autour du grand trianon pour étudier l'alimentation de ses sujets le roi croyait son ami le docteur kenney qui disait bonne santé commence par bien manger quant à louis 15 il écrit acclimaté d'abord à petite échelle ce que la nature du monde entier nous offre puis la cultiver pour que nos paysans puissent l'exploiter dans tout le royaume notre blé étant de qualité médiocre et entraînant cette horrible maladie des ardents tournons nous vers la pomme de terre de monsieur parmentier ou le riz de l'inde pour nos marais quant à nos bois reboisons les avec des pains de russie dans son jardin botanique ouvert aux savants on recense 4000 espèces louis 15 il fait expérimenter des plans venus du monde entier grâce à ses correspondants dès qu'il le peut il parcourt le domaine ainsi que les serres chauffées qui font l'admiration des visiteurs étrangers des graines qui trianon pour le royaume de suède des plans de tabac sont envoyés en guyane et cultivés avec succès tandis que le riz implanté dans les canaux de tri les canaux de trianon sont expédiés vers les marais de cabargues selon les instructions fort précises que doivent suivre les intendants du royaume élisabeth à 8 ans le roi la convie à le suivre dans sa promenade quotidienne elle y sera accompagnée du docteur le meunier médecin attitré à la santé du roi de france mais aussi botaniste herboriste et accessoirement amant de sa gouvernante madame de marsan ce brillant savant sans descendance tombe sous le charme de cet enfant qui retient tout et pose mille questions fort judicieuses un autre homme fascine élisabeth claude richard le jardinier capable de faire pousser des fraises en plein hiver désormais elle supporte mieux sa vie d'orpheline grâce à la présence aussi de la fille de madame de macao angélique qui est autorisée à étudier avec elle à loger au château et qui deviendra son amie la plus chère mais le temps de l'insouciance se termine bientôt pour élisabeth le 18 mai 1774 louis 15 décède de la variole les comprimés de mercure le sirop de quinquennat n'ont eu aucun effet le chagrin de l'enfant est terrible le dauphin lui laisse sa passion pour les roses et les jardins désormais la soeur du roi de france ne peut plus agir comme une enfant ses journées très longues sont ponctuées par les études et la messe madame de macao sa gouvernante écrira dans une lettre à son gendre le chaos des intrigues dans ce pays ici est terrible à surmonter pour son âge elle a dix ans heureusement on lui accorde chaque jour de monter à cheval ce qu'elle fait admirablement bien et de suivre parfois son frère dans ses chasses royales ce besoin peut s'expliquer par une évolution des esprits en cette fin de siècle le docteur quenet fut le premier à proposer une vie au grand air il sera suivi par le docteur tronchin médecin de la famille orléans et célèbre pour pratiquer l'inoculation de la variole ce praticien suisse suggère de ne plus rester confiné chez soi d'ouvrir les fenêtres pour la nuit de dormir sans bonnet de manger moins le soir et de faire de l'exercice les femmes sont priées de marcher de cesser de vivre allongé de monter à cheval tandis que les hommes doivent chasser galoper en bref bouger élisabeth se reconnaît dans ses principes de médecine hygiéniste elle se réfugiera tout au long de sa vie dans de grandes promenades équestres destinées à chasser ses idées noires ou à fuir les intrigues de la cour elle est trop jeune pour avoir une proximité avec ses frères mais en grandissant elle se rapprochera du comte d'artois qui la charme et la fait rire sa sœur reste sa confidente et sa mère de substitution elle trouve Clotilde ravissante avec ses rondeurs et ignore le jugement des courtisans qui la surnomme gros madame et là cela aussi le chagrin pointe son nez Clotilde va être mariée le 16 août 1775 et quittera Versailles pour Turin les deux sœurs ne se reverront jamais la princesse isolée dans son appartement trop jeune pour être autorisé à suivre les fêtes de la cour s'enferme dans son chagrin il faudra toute l'énergie de madame de Macao et de sa fille Angélique pour empêcher élisabeth de sombrer dans la mélancolie en mai 1774 Louis XVI avait offert à sa jeune épouse le domaine de Trianon sans qu'élisabeth du haut de ses dix ans n'y trouve à redire il faut dire que depuis la mort de son grand-père elle a évité de se promener dans le jardin botanique et a peu croisé les jardiniers le meunier en visite lui apprend une triste vérité ce jardin botanique était administré sur la cassette personnelle de Louis XV et rien n'avait été prévu pour qu'il perdure depuis quelques mois les jardiniers sans avoir reçu de gage ont déserté pour le jardin du duc d'Aïen à Saint-Germain les serres ont été laissés à l'abandon les animaux de la ménagerie le rhinocéros ou le bubal attendent la mort pire madame marie antoinette a demandé la création d'un jardin privé à l'anglaise avec des fabriques et des cours d'eau pour cela il va falloir détruire les serres et les expérimentations horticoles abattre les arbres et fermer le lieu aux savants et aux visiteurs désespérée Elisabeth supplie son frère de revenir sur sa décision mais elle échoue sa colère se tourne alors vers sa jeune belle-sœur qu'elle juge esservelée et ignorante les jardiniers vont parvenir pour certaines essences rares à les déterrer et à les faire transporter par coche d'eau de Meudon à Paris puis à les réimplanter au jardin du roi aujourd'hui notre jardin des plantes mais l'expertise de Trianon que tant de botanistes acclamait disparaît ainsi au profit de la mode et des plaisirs personnels de la reine le botaniste toin écrit le jardin de Trianon a changé de forme l'école de botanique est remplacée par un jardin dans le goût moderne c'est à dire qu'on y a fait des montagnes des rivières des prairies des bois des bosquets des temples des grottes des cascades des ruines tout cela dans l'espace de 20 arpents ce qui comme vous le voyez monsieur fait une campagne en miniature l'ambassadeur d'autriche en france merci argento en des termes moins aimables écrira à l'impératrice marie thérèse on a culbuté les jardins pour y faire un jardin à l'anglaise qui coûtera au moins cent cinquante mille livres pour se comprendre un apprenti jardinier gagne deux livres par jour alors qu'Elisabeth n'a que 14 ans Louis XVI juge sa soeur suffisamment mature pour je cite la sortir de l'éducation et lui constituer sa maison désormais elle a à disposition un aumônier ordinaire un confesseur une dame d'honneur la princesse diane de polignac qu'elle n'appréciera pas celle-ci dirige le service de la chambre de l'entretien physique de la princesse et de l'entretien domestique de son appartement c'est elle qui passe commande au nom de la princesse puis une dame d'atour la marquise de serran en charge de la garde-robe du linge de l'argenterie de la porcelaine puis quinze dames pour je cite accompagné à raison de deux au moins par trimestre dont la fameuse angélique devenue par son mariage la marquise de bombel s'ajoute un chevalier d'honneur chargé de gérer la chambre au denier c'est à dire les finances un premier récuyer chargé de l'écurie et des déplacements deux secrétaires un médecin le cher le meunier un chirurgien un bibliothécaire une lectrice des professeurs des femmes de chambre des valets etc bref elisabeth n'est jamais seule ni à versailles ni à fontainebleau elle apprécie ce château car le protocole y est allégé durant le séjour autonale tandis que la reine et ses amis jouent des pièces de théâtre elisabeth parcourt les bois et suit les chasses du roi là elle rencontrera le collaborateur de l'aumônier un jeune médecin botaniste en charge de replanter la forêt d'un bois de chauffe pour remplacer les chaînes qui sont si lents à pousser c'est ainsi que les premiers pains sylvestres seront plantés dans le massif de fontainebleau tout comme certains bouleaux venus de riz de russie le temps passe et la diplomatie française n'a toujours pas trouvé un prétendant pour la sœur du roi en effet aucun parti n'a été jugé digne de son rang l'échec des négociations matrimoniales avec le portugal puis l'autriche la conforte dans l'idée qu'elle restera en france je cite je ne puis épouser que le fils d'un roi catholique et le fils d'un roi doit régner sur les états de son père je ne serai plus française et je ne veux pas cesser de l'être un projet avec le frère de marie antoinette l'empereur joseph déjà veuf deux fois échoue élisabeth meurtrie et persuadée d'avoir des plus à joseph 2 lors de son séjour en france il reste alors une autre solution que le roi attentif à l'avenir de sa jeune sœur accepterait sous réserve d'attendre sa majorité entrer dans les ordres comme sa tante madame louise devenue carmélite à saint-denis ou encore devenir chanoinesse d'une abbaye elisabeth dont chacun connaît la foi à la surprise générale refuse contrairement à une légende entretenue par certains biographes élisabeth n'a pas voulu entrer en religion son caractère son érudition sa curiosité se marie peu avec la vie contemplative pour revenir sur son érudition il faut se souvenir que les années qui précèdent la révolution française sont des années de grandes découvertes scientifiques élisabeth par sa présence à versailles est au coeur de ce courant citons quelques exemples en médecine la maladie n'est plus une décision de dieu aussi on tente de soigner d'opérer et donc de guérir on abandonne les saignées et les purges au profit d'une chirurgie d'une médecine hygiéniste développée par le docteur tronchin médecin de la famille d'orléans et premier à avoir inoculé en france avec succès contre la variole louis 16 d'ailleurs fera inoculer ses enfants pour donner l'exemple et ce contre l'avis de son médecin lassonne qui jugeait le dauphin trop fragile l'avenir hélas lui donnera raison en science on découvre le courant électrique l'oxygène on invente le paratonnerre on vole dans les aires avec la première expérience de montgolfière faite à versailles même élisabeth se passionne pour toutes ses nouveautés et lit toutes les correspondances des académies de sciences c'est avec monsieur mauduit qu'elle passe des heures à étudier les mathématiques elle dévore ses livres au titre impossible comme je cite les principes d'astronomie sphérique ou traité complet de trigonométrie sphérique dans laquelle on a réuni les solutions numériques et géométriques et analytiques de tous les problèmes qui ont rapport à la résolution des triangles sphériques quelconques avec une théorie des différences des mêmes triangles on comprend mieux que sa dame d'honneur la comtesse diane de polignac et fuit la leçon élisabeth s'acharne sur les mathématiques pour faire des concours de table de logarithmes avec louis 16 et participe même à l'édition de la table de françois calais dont je cite le titre table portative de logarithmes contenant les logarithmes de 1 jusqu'à 108 mille précédés d'un discours sur l'explication d'usage et sur leur application à l'astronomie à la navigation et à la géométrie pratique à la même époque louis 16 participe activement à la conception de la rade artificielle du port de cherbourg son engouement pour les sciences et plus particulièrement pour l'ingénierie maritime lui offrira un unique voyage dans son royaume à cherbourg pour suivre l'avancement des travaux et en fin que dire de l'expédition de monsieur de la pérouse lancée sous l'impulsion du roi la science est donc omniprésente à versailles en cette fin de siècle et cet intérêt pour le progrès qui fait qu'élisabeth ne veut pas s'en fait qu'élisabeth ne veut pas s'enfermer dans une seule voie la religion elle peut être extrêmement croyante et l'avenir le prouvera et ne pas devenir religieuse pour oublier ses désillusions personnelles elle se réfugie dans l'équitation galope dans la forêt de marlis avec son écuyer le comte d'adémar comme unique compagnon elle est intrépide à cheval et refuse de monter en amazone mais il lui faut ensuite vite se changer se serrer dans une robe de cours au tissu contraignant se rendre au grand lever de la reine puis traverser avec la famille au complet les grands appartements en saluant gracieusement les courtisans et assister à la messe de retour chez elle elle fait dégraffer sa robe avant de se jeter sur son repas avec ses dames l'appétit aiguisé par une trop longue matinée élisabeth il faut le reconnaître à souvent fin et se bat contre l'embonpoint un travers familial en 1782 élisabeth avec toute la cour à l'agonie pardon avec toute la cour assiste à l'agonie de sa tante la princesse sophie une des filles de louis 15 atteinte de phtizy elle étouffera durant des heures avant de s'éteindre cette mort entraîne chez la jeune fille une remise en question et elle jugera sa vie futile elle décide désormais de ne se consacrer qu'à l'étude et à la religion cette nouvelle attitude lui donne une réputation de princesse peu aimable et pieuse ce qu'elle voulait atteindre désormais seuls ses dames datours et ses professeurs seront bien accueillis chez elle elle sort facilement du château contrairement à marie antoinette elle observe elle constate le peuple est pauvre les conditions climatiques en cette fin de siècle ont été terribles on estime à deux millions de personnes mortes de froid au 18e siècle en 1783 durant l'hiver il a fait moins 23 degrés les femmes l'approchent pour lui demander de l'aide elle les écoute trouve toujours un mot de réconfort et trop souvent laisse une aumône qui ne satisfait ni le quémandeur ni la donatrice elle veut agir créer une institution pour les plus démunis de la ville son frère l'écoute soupir promet d'améliorer le sort de ses sujets mais les finances malgré des multiples projets de réformes sont en perdition ses tantes mesdames adélaïde et victoire deux des dix filles de louis 15 demeurés au château lui rappelle que la prière est le meilleur remède car l'homme n'est pas sur terre pour être heureux l'élisabeth en rage ne supportant pas l'injustice comment aider par des gestes concrets et non par la charité s'il n'était pas une femme et la soeur du roi elle serait médecin écrit elle à son amie angélique celle ci l'exhorte à créer une école de médecine pour les femmes mais élisabeth se moque de sa naïveté je cite oublie tes illusions les femmes sont réduites à des tâches subalternes lui rappelle-t-elle avec ce ton parfois direct direct et brutal dont elle use dans sa correspondance en juillet 1780 louis 16 demande à l'inspecteur des bâtiments de dresser un état des appartements du premier étage de l'aile des princes deux semaines plus tard le roi impose sa décision le logement de monsieur le duc et madame la duchesse de chartres attribué à madame élisabeth et à la comtesse diane il faut dire il faut dire que le duc de chartres futur philippe égalité n'est pas en odeur de sainteté à la cour ce qui explique peut-être la rapidité de la décision les travaux se déroulent de août à novembre pendant les séjours de la cour à compiègne et à fontainebleau les boiseries les sols les plafonds sont entièrement démontés pour notamment créer les entre sols l'entrée se fait par une petite pièce aveugle attribué aux factionnaires et qui fait office de salle de garde deux anti chambres un grand cabinet une chambre un cabinet intérieur composent son nouveau lieu de vie accessible par un escalier à colima son une bibliothèque et une petite salle de billard permettent à élisabeth de se réfugier dans la lecture l'étude et le jeu de billard à la fureur de ses tentes qui considèrent indécent qu'une jeune princesse s'adonne à cette pratique si la cour se passionne pour les jeux de cartes et certains y perdent des fortunes élisabeth s'y refuse elle désapprouve les pertes d'argent astronomique des courtisans désireux de suivre la reine dans son besoin de s'amuser mais c'est grâce à la perte au jeu et au train de vie dispensieux d'une puissante famille les guéménées présente à la cour qu'élisabeth va connaître un grand bonheur au printemps 1783 elle reçoit en cadeau de son frère le domaine de montreuil tout proche du château de versailles il vient de le racheter à l'ancienne gouvernante des enfants de france le prince la princesse de guéménées à la suite de la faillite de son époux la somme de 200 mille livres pour l'acquisition de montreuil aussitôt circule parmi les courtisans madame élisabeth va y passer les six années les plus heureuses de sa vie elle y connaît elle connaît déjà la maison une longue habitation sur deux étages et se délecte dans des pièces ravissantes meublées avec la simplicité voulue pour une maison de campagne le jardin à l'anglaise dessiné par la brière fait l'admiration des visiteurs potager rivière rochers montagne avec une grande perspective en pelouse devant la maison un projet de reconstitution de montreuil selon les voeux du roi sera confié à l'architecte uv en 1788 ainsi qu'un nouveau mobilier mais la révolution empêchera elisabeth d'en profiter quant à uv devenu inspecteur des bâtiments et officier municipal avant de devenir maire de versailles en 1792 c'est lui qui posera les scellés sur les portes de la maison de madame élisabeth le 12 mars 1792 mais revenons si vous le voulez bien au séjour d'élisabeth à montreuil elle connaît enfin le bonheur de recevoir loin de la cour ses amis ou ceux qui lui permettent d'accéder au savoir elle est d'une nature gay et dans ce domaine elle le montre dans une de ses lettres elle écrit là je cite la joie est une des plus irrésistibles puissances du monde elle apaise elle désarme elle conquiert ne vous affligez jamais car la joie en dieu est une force son ami le meunier vit dans une maison toute proche offerte par madame de marsan construite par ardoin mansard qui existe toujours à montreuil sous le nom de la maison des musiciens italiens son parc devient un lieu réputé pour la botanique et ses pépinières on peut encore y admirer un cèdre du liban planté par le bon docteur enfin doté d'une âme plus que généreuse la dame de montreuil ouvre un dispensaire avec le meunier et accueille chaque matin les plus démunis lors de l'hiver glacial de 1784 elle n'hésitera pas à loger dans son orangerie les plus pauvres au désespoir de ses gardes du jardinier et des orangés mis dehors louis xvi en lui offrant montreuil avait imposé une restriction avant ses 25 ans élisabeth ne pouvait y dormir et devait chaque soir retourner au château sa soeur se doit d'être vertueuse populaire et charitable à l'inverse de sa femme dont l'impopularité est à son comble avec l'affaire du collier de 1785 si marie antoinette ne peut plus quitter versailles sans être conspuée elisabeth la remplace et répond à toutes les demandes de visite tout comme la précédente reine la pieuse marie les inscas consciente d'être un atout pour son frère elle se rapproche de ses enfants et de lui qu'elle chérie tout en rêvant à sa liberté prochaine tous les matins elle se rend à cheval à montreuil y mène une vie simple consacrée aux dispensaires à l'érudition entourée de ses professeurs et de ses dames d'honneur elle écrira je cite l'amitié est une seconde vie qui nous soutient en ce bas monde mais là encore le destin va jouer avec elle le 3 mai 1789 le jour de ses 25 ans nous sommes à l'avant veille des états généraux versailles est en ébullition il faut accueillir 1200 participants toutes les maisons particulières ont été réquisitionnés pour loger les provinciaux toutes sauf montreuil mais louis 16 incapable d'assurer la sécurité de sa soeur en dehors des grilles du château lui ordonne de rentrer dormir dans son appartement le jour de ses 25 ans et les suivants elle ne dormira jamais à montreuil un malheur arrivant rarement seul élisabeth va maintenant devoir affronter la mort et quoi de pire que la mort d'un enfant le dauphin louis joseph deuxième enfant du roi et de la reine décède à huit ans au château de meudon le 4 juin 1789 l'enfant de constitution fragile y séjournait depuis des mois dans l'espoir qu'un air différent puisse lui être meilleur il serait décédé de tuberculose osseuse dans des souffrances terribles qu'élisabeth accompagne en se rendant régulièrement à son chevet très proche de ses neveux cette fin terrible bien que prévisible la plonge dans un dans le désespoir mais elle lui confie elle confie à dieu son neveu convaincu qu'il faut obéir à la volonté divine tout comme louis 16 et marie antoinette il lui faut surmonter sa peine et assister aux cérémonies qui entoure l'ouverture des états généraux elle comprend le besoin de réforme et comme son frère espère que les états généraux seront une solution pour sortir de la crise louis 16 confie à élisabeth dont voici un portrait d'elle en femme plus mûre je cite ma soeur je ne peux redouter cette assemblée tout ce qu'elle me proposera d'utile pour la france je suis prêt à l'accepter dès lors les événements vont s'enchaîner la prise de la bastille affole la cour et versailles se vide de courtisans terrifiés si élisabeth voit d'un bon oeil la famille polignac disparaître il n'en est pas de même pour son frère artois qu'elle chérit certes elle est horrifiée d'apprendre que louis 16 a dû régler 20 millions de livres de dettes accumulées par son frère mais son départ est un nouveau chagrin pour elle élisabeth vient d'avoir 25 ans elle pourrait le suivre dans son exil mais elle s'y refuse elle est d'une loyauté sans faille pour son frère et pour sa belle soeur marie antoinette qu'elle a pourtant si souvent critiqué désormais elle va se consacrer à redonner de l'autorité au statut de roi elle écrit au début des événements je cite les députés victimes de leur passion ou de leur faiblesse court à leur ruine à celle du trône et de tout le royaume si dans ce moment le roi n'a pas la sévérité nécessaire tout est perdu et cette sévérité élisabeth l'a lors des journées d'octobre elle supplie son frère de fuir à rambouillet où se trouvent des troupes comme le propose le ministre saint prix mais elle devra se résoudre à suivre son frère aux tuileries et à quitter son cher montreuil aux tuileries à paris elle lit tous les journaux et les pamphlets et se passionne pour la politique tout en se désolant de l'attitude conciliante de son frère le 4 février 1790 le roi vient à l'assemblée et prône l'union nationale élisabeth écrit je cite je suis désolé de la dernière démarche du roi cela le met à la tête de la révolution et lui ôte le peu de couronne qu'il a sur la tête elle supplie son frère de ne pas signer le décret du serment civique imposé aux prêtres ce qu'il se résignera pourtant à faire le 26 décembre 1790 durant toute cette période de la révolution que vous connaissez tous elle ne lâche pas sa famille elle refuse de partir avec ses tantes qui quittent la France le 20 février 1791 artois est loin et provence le futur louis 18 tenu au courant du projet de fuite du roi la veille seulement réussira lui son évasion elle n'a pas été mise au courant des projets de fuite par marie antoinette mais elle suit sans discuter dans la nuit du 20 juin de retour dans la fameuse berline voici ce que l'aurait dit au député barnave venu les ramener de force à paris je cite égaré par un amour excessif de la liberté vous n'avez calculé que ses avantages sans penser au désordre qui pouvait l'accompagner vos premiers succès vous ont enivré vous avez oublié que le bien s'opère lentement et la voilà à paris où elle peut lire sur les murs ce charmant mot d'accueil la famille de cochons est remise à l'étable c'est en vaillant petit soldat en guerre qu'elle affronte les révolutionnaires lors des émeutes de juin puis d'août 1792 sans jamais manifester la moindre émotion ou larmes emprisonnée au temple avec sa famille elle se bat avec ses armes d'abord la prière elle donne à madame royale sa nièce le conseil suivant je cite essayez de vous imaginer dans ce lieu par la volonté de dieu et accepter de lui obéir ainsi vous n'obéirez plus aux municipaux mais à notre seigneur et accepterait plus facilement votre sort c'est la volonté de dieu autre arme elle espionne elle se montre redoutable comme si elle avait fait cela toute sa vie et pris des leçons auprès de monsieur de beaumarchais elle est prête à tout pour obtenir des informations où amadouer les gardiens elle crée un code en prison pour communiquer avec son frère main gauche les décisions de la convention main droite les progrès de la guerre elle rédige à l'encre sympathique des billets qu'un valet en charge de l'approvisionnement réussit à faire passer à l'extérieur et la réponse revient dans des carafes fermées par des bouchons de papier lorsque le papier sera confisqué elle imaginera de tracer des billets en grattant avec son aiguille à broder Louis XVI à propos de sa soeur confiera à son avocat malzerbe je cite elle s'est attachée à mes malheurs comme d'autres s'étaient attachés à mes prospérités la combativité d'Elisabeth n'empêche pas Louis XVI d'être séparé jugé puis guillotiné le dauphin séparé des siens Marie-Antoinette jugé et guillotiné pendant deux ans elle partage la même prison que sa nièce et ne cesse de la réconforter de lui donner de la force pour résister comme vous avez pu entendre avec cette lettre en début de conférence le 9 mai 1794 c'est à son tour d'être tiré de prison sans pouvoir ni dire au revoir ni protéger madame royale désormais seul au monde durant son procès à l'accusateur qui la traite de soeur de tyran elle a le courage de dire ces mots je cite si mon frère eût été ce que vous dites vous ne seriez pas là où vous êtes ni moi là où je suis son défenseur Chauveau Lagarde terminera sa plaidroirie avec ces mots je cite la citoyenne qui a été à la cour de France le plus parfait modèle de toutes les vertus ne peut être l'ennemi de la France cette phrase magnifique ne la sauvera pas de la mort Elisabeth comme nous le savons a été guillotiné le 10 mai 1794 jour anniversaire de la mort de son cher Louis XV une légende raconte qu'une odeur de rose fleur préférée d'Elisabeth et de son grand-père se serait répandue sur la place après sa mort enfin Elisabeth fait partie des dernières victimes de la révolution la terreur va s'achever deux mois plus tard avec l'exécution de Robespierre et ses disciples une deuxième légende court sur la fin de madame Elisabeth enterrée dans la fosse commune du cimetière des errancies près de la plaine monceau elle serait enterrée dans la même fosse que Robespierre comme vous pouvez le constater sa légende peut commencer je terminerai par ces mots des frères Goncourt je cite il y avait du guerrier dans cette jeune femme qui devait mourir en héros merci des frères on 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 on